Bonjour à tous, on est dimanche 21 mai, il fait super beau, il est 13h30 et je vous prends déjà hyper tard parce qu'en fait hier soir je me suis couché très très tôt et donc à 6h30 j'avais déjà assez dormi mais ma famille dormait encore et je me suis endormie et pour me lever à 10h30 tout le monde m'a laissé dormir et donc là après c'est compliqué, on court après le temps mais je me suis levée ultra dynamique ça change et voilà, donc je me suis activée en cuisine, tout le monde a mis la table dehors, il fait bon, il fait 20 degrés j'ai même l'impression plus, je suis en t-shirt et pieds nus et je vous montre ce que j'ai fait en cuisine, Loulou, Ami, je crois le barbecue déjà à chauffer et voilà, en fait que de la cuisine ce matin, j'ai pris un petit peu d'avance, je vous montre tout ça alors pour commencer, les patatos sont prêts, hop, parce que les enfants aiment bien ça avec le barbecue comme les frites, ça c'est ma salade pour demain midi, il ne me restera plus qu'à couper mon avocat demain matin parce que même si je le trempe dans le citron, je me dis bon, une journée dans la salade c'est moyen donc c'est du riz, des miettes de crabe, de l'oeuf, de la tomate et puis donc l'avocat pour demain pour faire un peu de légumes aujourd'hui, j'ai fait de la salade de betterave, ça tout le monde adore ça ce n'est que pour moi, donc mon yaourt au concombre comme toujours j'ai fait un banana bread parce que j'ai pas mal de bananes encore et comme on n'est pas là demain j'ai peur qu'après elle se gâte donc je l'emmène celui-là au travail et j'ai fait un gâteau yaourt pour les enfants, pour le goûter, pas d'aujourd'hui parce qu'il en reste encore mais pour mardi ce sera fait puisque le four chauffait, hop, et puis donc ça c'est l'assiette de saucisses je ne sais pas s'il a tout mis, elles sont cachées les autres, t'as mis toutes les saucisses ? oui, elles sont cachées donc en dessous, donc c'est pas réellement des chipots et c'est pas réellement des merguez parce que ce sont des saucisses de bœuf, bon c'est ce qu'ils vendent à l'épicerie, on verra bien et puis du porc qui va être assez sec parce que les tranches sont assez fines, ça va cuire assez vite bon c'est pas grave, il ne reste plus que les sauces à prendre où on va pouvoir sortir, c'est cool barbecue lancé, table mise, c'est trop cool, c'est trop beau 14h15 on passe à un four à table, j'ai réchauffé un petit chou et les patatos Joulou a goûté les saucisses, voilà, il a dit que c'était bon, elles sont juste un peu trop guites on a sorti toutes les sauces, hello Lisette, Lisette elle ne voulait pas de côtelettes et puis papa est en train de le couper, il a viande à Tintin et lui c'est un viandard donc lui il va tout manger bon il est grosso modo 18h, je vous reprends que maintenant je vous avais dit hier soir que j'avais mis une annonce sur le bon coin alors en fait j'ai vendu l'alarme de piscine qu'on avait acheté pour aller chez mamie et en fait voilà quoi, elle est déjà partie ce matin quand je me suis levée j'avais plein de messages et je me disais ça va super vite et donc j'avais plusieurs messages alors c'est vrai que quand j'ai passé l'annonce je ne regarde pas en fait le prix des autres je mets ce qui me semble juste et en général ce qui me semble juste est beaucoup moins cher que chez les autres donc à savoir on avait payé 400 euros, j'en ai demandé 120 et la première personne qui m'a fait une offre, alors il y en a plusieurs qui m'ont dit c'est bon, c'est bon on prend, on prend, mais la première offre, il m'a dit bon je vous en propose 120 mais les frais de port sont pour vous j'ai accepté parce qu'après ça tourne vite à MSN, là déjà c'était pénible c'est vrai qu'on répond aux uns aux autres, on envoie des photos, on va lire c'est assez casse-pieds, c'est vrai qu'en fait quand on est en famille comme ça voilà je voulais en finir au plus vite le prix nous va complètement, ça fait un heureux, j'ai eu au téléphone et puis nous ça dégage et puis ça fait un peu de sous, c'est cool et donc les enfants sont partis avec Johan, ça fait un petit moment ça fait plus d'une heure et demie se promener et moi je suis restée à la maison où je m'étais dit allez je vais malancer tout ce que j'ai sur Vinted parce que même si on va faire un marché au plus c'est pas très très porteur ici les vêtements, les gens n'achètent pas tellement les vêtements au marché au plus je sais pas et donc du coup j'ai regardé sur le bon coin moi aussi déjà si j'avais des gens qui avaient répondu histoire d'être poli et puis j'ai regardé pour un vélo j'ai tapé vélo et voilà et en fait il y avait une annonce c'est trop rigolo non seulement c'est le vélo dont je rêvais d'être la propriétaire donc j'ai trouvé le vélo de mes rêves que j'avais vu chez Decathlon quand on y était allé et puis en plus dans ma commune donc c'est super pratique et en plus un prix mais ouais ouais c'est super rare parce qu'en fait le meilleur prix pour un vélo que j'ai trouvé pour celui-là en tout cas c'était 130 euros il fallait que je fasse 30 bornes et voilà lui il me l'a laissé à 80 euros et je suis toute contente alors je suis arrivée chez lui du coup il m'a dit je vous attends et Yoann venait de partir avec la grosse voiture donc moi j'ai dû partir avec la C3 j'arrive donc je vois la bête je suis super contente et je lui dis c'est bon mais il me dit essayez-le je lui dis non c'est bon il me dit quand même vous pouvez pas l'acheter sans l'essayer et moi j'avais tellement peur parce que ça fait plus de 20 ans que j'ai pas fait le vélo et en plus il habitait dans ces... c'est un peu pentu chez lui donc bon vu qu'il insistait je me suis allée l'essayer et après je me suis dit alors je sais que tout a fondu chez moi tout ça et alors il était mort de rire il me fait il faut changer les vitesses et donc oui ça marchait mieux après et voilà et on l'a mis dans la voiture quand on a rabattu le siège intermédiaire tout ça bon ça dépassait en même temps j'ai quoi j'ai 3 km même pas 2-3 km je roule avec le coffre ouvert ça va bien je suis trop contente je vais vous montrer il est trop beau et comme quoi parfois on fait encore de bonnes affaires alors je sais qu'en Alsace nous et même je pense qu'on doit un tiers de la maison qui doit provenir du marché de l'occasion notamment du Boncois et pour ceux qui avaient suivi notre emménagement dans notre nouvelle maison on a beaucoup cherché, beaucoup trouvé mais c'est vrai qu'on a fait pas mal de kilomètres parce que proche de chez nous en fait ça fonctionne pas et il faut plus se rapprocher des grosses villes ce qu'on a fait en fait mais les vélos ça fait un moment que je regarde je regardais déjà l'année dernière et j'avais répondu déjà à quelqu'un aussi pour un vélo j'attendais sa réponse mais je pense qu'il l'a vendu ou qu'en fait il a oublié qu'il avait une annonce et c'est marrant donc ce monsieur là il a mis son annonce hier et je pense que si j'avais pas mis moi mon truc à vendre j'aurais pas regardé et voilà donc je suis super contente les enfants je les ai laissés dehors ils vont être super contents aussi on va pouvoir y aller maintenant il ne reste plus qu'un vélo Johan a trouvé donc franchement le Boncois voilà en une journée j'ai vendu un truc que j'avais sur les bras et je me suis acheté un truc que j'attendais de trouver depuis longtemps surtout que oui on les avait vus je fais décathlon et voilà en plus je suis pas une fanatique de vélo moi j'ai horreur de ça c'est vraiment juste pour aller en faire avec les enfants leur faire plaisir je n'aime pas ça le vélo mais je vais vous le montrer vous allez voir il est tout beau voilà la bête il est en super état il a pris un petit peu la poussière il va être la cave ou orange vélo mais sinon il est nickel je suis trop contente il y a même je pense que la possibilité d'acheter et de rajouter le panier ici mais ça je ferai cet achat supplémentaire que si j'en fais il y a une petite pochette bon voilà je vais attendre qu'ils rentrent pour leur montrer que je sais encore faire du vélo bon ce soir on termine les restes de tout le week-end donc la salade de betterave le concombre et yaourt le poulet les patates os et puis il reste une petite la cotelette de porc sans os voilà coucou qu'est-ce que t'as tu viens viens bon maintenant bon allez pour moi il est temps de clôturer cette vidéo on a tout mangé tout rangé et puis voilà il faut se préparer à aller au lit demain tout le monde travaille et voilà c'était un bon week-end c'est cool les week-ends de 4 jours ça devrait être comme ça toutes les semaines bon je me plains pas parce que pour moi ça fait un moment que c'est comme ça voilà donc je voulais aussi vous remercier pour tous mes messages que je lis d'ailleurs vos conseils sur le clairvoyage vos anecdotes sur les vacances vraiment ça me fait très plaisir merci beaucoup je suis désolée de pas avoir le temps d'y répondre je suis un petit peu à la masse en ce moment mais vraiment je les lis tous et puis voilà donc juste pour vous encourager à faire du tri chez vous parce que ça fait du tri ça fait du vide c'est cool ça vous fait de la place ça fait des heureux ça vous fait un petit peu de sous et nous ce week-end c'était bien parce que du coup on s'est débarrassé d'une chose dont on avait plus d'utilité pour s'acheter une chose sensationnelle donc c'est super vive le bon coin je vais vous faire plein de gros bisous vous souhaitez une bonne soirée une bonne reprise de semaine et puis à très bientôt salut à tous c'est parti c'est parti